Il paraît beaucoup plus léger qu'il ne l'est en réalité ce casque. Une fois qu'on l'a en tête, franchement, on ne le sent quasiment plus. En plus, on a une très bonne visibilité. Il y a un pin-lodge. Donc en cas de buée, il n'y en a pas. C'est toujours ça. Pour être sûr d'en avoir vraiment pas du tout, il y a un système d'aération qui se trouve devant qui n'est pas pratique du tout. Il faut quand même être honnête, pour le remonter et le redescendre, le petit bouton là, ce n'est pas pratique. Mais une fois qu'on a compris et qu'il fonctionne, il fonctionne bien. C'est déjà cool. Une aération sur le dessus de la tête qui fonctionne elle aussi très bien. Avec un extracteur d'air pour retirer un petit peu l'humidité qu'il pourrait avoir. Quand on prend un petit coup de chaud l'été, c'est toujours bien agréable. On apprécie ça toujours autant, je peux vous le dire. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et puis, il y a un écran solaire qui monte et qui descend de façon tout à fait traditionnelle. En revanche, le petit bouton pour l'actionner, lui, il est un petit peu moins. C'est un système qui pivote, mais franchement, ça fonctionne très très bien. On le remonte, on le redescend sans vraiment de problème et on le trouve assez facilement. Donc ça, c'est un point assez positif, je trouve, parce que très souvent, pour descendre et remonter les écrans solaires, on est là en train de chercher le bouton un peu partout. Là, ce n'est pas le cas et c'est un point qui est vraiment très positif sur ce casque. C'est pas trop bruyant. Même si, au niveau du cou, c'est un petit peu ouvert, ça remonte un petit peu l'air. Le bruit aussi, du coup, mais bon, à des vitesses, je dirais, normales, autoroutières, des choses comme ça, franchement, ça va. Mais ce n'est pas un point négatif de ce casque, en tout cas, qui pourrait être beaucoup plus bruyant que ça. Vu le prix, ça pourrait être bien pire. Sous-titrage ST' 501